bienvenue dans flashback votre podcast qui retrace l'histoire des sports américains comme tous les jours voici notre feuilleton historique qui s'appelle flashback et qui revient sur les grandes dates ou les grandes figures de l'histoire du sport américain alors en ce 27 février on retrouve la nba avec le match qui aura compté le plus de points sans prolongation dans l'histoire de la nba un certain boston celtics minéapolis lakers en ce 27 février 1959 la rencontre qui oppose les celtics aux lakers qui sont encore établies à minéapolis et non pas encore déménagés à los angeles verra de nombreux records s'établir dont certains qui tiennent encore toujours les celtics de boston avaient battu ce jour-là les lakers de minéapolis sur le score de 173 à 139 oui vous avez bien entendu 173 à 139 alors ce match qui était prévu dans l'après midi parce que au td garden le soir même il y avait un spectacle de glace les deux équipes se présentent donc dans ce qui va devenir un match ultra offensif les défenses sont inexistantes et les points pleuvent rappelons qu'à l'époque le maximum de points par panier était de 3 contre 4 aujourd'hui car le panier à trois points n'existait pas encore ça vous laisse juste imaginer le nombre de paniers inscrits durant la rencontre et les records qui en découlent alors les celtics ont établi des records pour le plus grand nombre de points sans prolongation le plus de points en une mi-temps à savoir 90 le plus de points en un quart temps 52 et le plus de tirs 72 alors du côté du box score on retrouve tom heinzon de boston avec 43 points qui sera le meilleur scoreur de la rencontre mais celui qui laissera son nom c'est évidemment la légende bob cousy avec 28 passes décisives il établit à ce moment là un record nba mieux encore les 19 en une seule période sont toujours un record qui tient alors ce match a provoqué la colère du commissaire de la nba de l'époque maurice podoloff pourtant les lakers ont participé au match du 27 février à boston après avoir quand même remporté cinq matchs sur les six derniers qu'ils avaient disputé deux nuits plus tôt contre les royals de cincinnati la star elgin baylor avait marqué 55 points dans une victoire 116 à 96 pourtant l'élan n'était pas vraiment un facteur pour les lakers lorsque les celtics affronté cette équipe là à cette époque parce que oui à cette époque les celtics dominés sans partage la nba les celtics ont perfectionné littéralement l'art du basketball le cours de la saison 1958-1959 en totalisant en moyenne plus de 116 points par match et en mettant en vedette six joueurs charman cousy un zone bill russell ramsi et sam jones qui avaient des moyennes tous à deux chiffres la pressure offense a régné alors que les celtics ont pris plus de 112 tirs par match en moyenne sur cette saison le rythme était beaucoup plus rapide que pour la nba d'aujourd'hui si on voulait comparer les golden state warriors ont mené la nba la saison dernière avec un nombre de tirs en moyenne par match qui était de 85 rendez vous compte 85 contre les 112 que les celtics avait à l'époque l'équipe a été construite pour le basketball rapide bill russell a nettoyé les planches et il a lancé des passes précises à cousy le meilleur meneur de jeu de son époque des scoreurs fantastiques tels que charman à ramsi et jones ont entouré cousy tandis que un zone était une puissante présence intérieure mais les celtics étaient si talentueux et bien entraîné qu'ils marquaient si facilement même lorsque le jeu ralentissait cette équipe entraînée par l'immense red our back a remporté 9 titres en dix ans dont huit de suite à partir de 1959 j'espère que cet épisode vous a plu on se retrouve dès demain pour un nouveau rendez vous historique dans flashback de the free agent 1 1